7 citations. Thème. Noblesse. 1. Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire. Être « de quelque chose », ça pose un homme, comme être « de garenne », ça pose un lapin. Alphonse Allais. Dans cette citation d'Alphonse Allais, l'auteur fait une comparaison humoristique entre le fait d'avoir un titre nobiliaire et le fait d'appartenir à une certaine catégorie. Lorsqu'il dit « il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire », il souligne ironiquement que posséder un titre de noblesse peut donner une certaine importance à une personne, même si ce titre n'a pas forcément de valeur réelle. Ensuite, il compare cette idée à celle d'être « de quelque chose » ou « de garenne ». « Être « de quelque chose » souligne l'appartenance à une famille ou à une classe sociale, tandis que « être de garenne » fait référence à l'appartenance à un groupe moins prestigieux, comme un lapin qui vit dans une garenne. En résumé, Alphonse Allais critique ici le snobisme et la vanité des titres nobilières en soulignant que ce qui compte vraiment, ce n'est pas le titre que l'on porte, mais ce que l'on est réellement. 2. La noblesse et l'adaptation dans la continuité entre le passé et l'avenir Cette citation de Bernard Boucher de Révial, « La noblesse et l'adaptation dans la continuité entre le passé et l'avenir », signifie que la noblesse, au sens figuré, réside dans la capacité à s'adapter au changement tout en restant fidèle aux valeurs et traditions du passé. En d'autres termes, « Être noble », c'est savoir évoluer avec son temps tout en conservant un lien fort avec ses racines et son histoire. Cela implique d'avoir une certaine élégance dans la manière de faire face aux défis du présent tout en gardant en perspective les enseignements du passé pour construire un avenir solide et pérenne. 3. Noble comportement, noble cœur, noble état d'esprit. Voilà bien l'excellence de la vie. Bernard Boucher de Révial L'expression de Bernard Boucher de Révial, « Noble comportement, noble cœur, noble état d'esprit ». Voilà bien l'excellence de la vie, mais en avant l'idée que la véritable excellence de la vie réside dans la noblesse des actions, des sentiments et de l'état d'esprit d'une personne. En d'autres termes, pour vivre une vie pleine de valeurs et de qualités, il est important d'adopter un comportement noble, d'avoir un cœur généreux et bienveillant, ainsi qu'une attitude mentale positive et élevée. Ces qualités morales et émotionnelles sont considérées comme essentielles pour mener une vie enrichissante et honorable. 4. La noblesse est comme un livre dont le titre fait vendre. Bernard Boucher de Révial Cette citation de Bernard Boucher de Révial signifie que la noblesse est souvent perçue comme un titre prestigieux et attrayant, mais qu'en réalité, ce n'est pas forcément un gage de qualité ou de mérite. Cela suggère que la noblesse peut être superficielle et ne refléter en rien les qualités intrinsèques d'une personne. En d'autres termes, le simple fait d'avoir un titre de noblesse ne garantit pas la valeur réelle d'une personne, tout comme le titre d'un livre peut attirer l'attention sans pour autant signifier que son contenu est de qualité. 5. La noblesse n'est rien, face à la mort Bernard Boucher de Révial Cette citation de Bernard Boucher de Révial, « La noblesse n'est rien, face à la mort », souligne l'idée que, malgré le statut social ou les privilèges que peut conférer la noblesse, ils deviennent insignifiants et sans importance lorsque confrontés à la réalité inévitable de la mort. En d'autres termes, la mort est un événement universel et inéluctable qui affecte tous les êtres humains de manière égale, indépendamment de leur rang social ou de leur statut. Cette citation met en lumière la fragilité de la condition humaine et rappelle que, face à la mort, les distinctions sociales perdent leur valeur et leur pertinence. 6. Noble comportement, vos apparitions se font rares Bernard Boucher de Révial Cette citation de Bernard Boucher de Révial peut être interprétée de la manière suivante. Noble comportement, vos apparitions se font rares. Il semble que l'auteur exprime ici son constat selon lequel les attitudes nobles et exemplaires sont devenues peu frises dans la société actuelle. Il souligne donc le fait que les comportements dignes de noblesse, de respect et de grandeur se font de plus en plus rares et sont moins fréquemment observés. Cela peut être perçu comme un appel à retrouver et à valoriser ses qualités morales et éthiques qui semblent s'estomper dans notre monde contemporain. 7. La noblesse est une soif d'excellence Bernard Boucher de Révial Dans cette phrase, l'auteur associe la noblesse à une aspiration vers l'excellence. La noblesse ne se limite pas seulement à des titres ou à des privilèges hérités, mais elle représente plutôt un désir profond d'atteindre un haut niveau de qualité, de perfectionnement et de grandeur dans tout ce que l'on entreprend. Cette citation suggère que la véritable noblesse réside dans la recherche constante de l'excellence, dans le souci de faire les choses de la meilleure façon possible et dans la quête de l'élévation de soi-même et des autres. Cela implique un engagement envers des valeurs telles que l'honnêteté, l'intégrité, le respect et le dépassement de soi. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !